Un, mon dernier, nous décollons maintenant, nous sommes à l'aéroport, nous montons dans l'espace, allez serrez vos ceintures, si tu as la discussion, dis à l'esprit qui est dans toi, fais moi comprendre Seigneur, aide moi, si je veux seulement les écritures, aide moi que je puisse mettre esprit à l'esprit. Les types de nourriture que la personne mange, première condition, les types de nourriture que la personne mange. Mets au monde les enfants, donne l'air, la pâte de manioc. Nutritionniste, aide moi. En tout cas de qualité. Quoi qu'il n'a pas de cacahuète. D'où vient le couaché-corps ? Où là ? Vibail. C'est le mal nourri. Tu vas voir l'enfant. Il a les joues gonflées. Il devient un peu rouge. Avec des chevins un peu jaunâtres. Il commence à toucher. Et les doigts s'effoncent. Et les doigts s'effoncent. Les pieds de l'enfant gonflées. Et l'enfant commence à te regarder comme ça. Et tu as compassion à lui. Et tu sais que l'enfant est malade. Vraiment. Pourtant c'est le couaché-corps. C'est vrai, c'est vrai. Le type de nourriture spirituelle. Cette personne-là. Cela peut le faire grandir rapidement. Et l'autre tu les places là où il n'y a rien. Et il traîne. Nous pouvons être deux personnes. Tu n'as pas ta Saint-Esprit le même jour. Et nous recevons le Saint-Esprit le même jour. On est dans une assemblée X. Tu vas dans une assemblée Y. L'autre va dans l'assemblée Y. Il n'y a pas de prêcher. C'est quoi on est en train de prêcher. Et c'est qu'on prêche alors. Il avance par rapport à lui. Et il vient en avance par rapport à lui. Et pendant que l'autre continue à traîner sur la terre. Cela dépend de la nourriture qu'on vous donne. Il y a un peu de la nourriture que nous avons. Il y a un peu de la nourriture. Il y a un peu de la nourriture. Ça veut dire La foi vient En écoutant En écoutant la parole De Dieu Amen L'Etat preuve papa Amen nous la preuve papa Or Quiconque en est au Lé Hébreu 5.12 Vous en effet qui depuis longtemps Devriez être des maîtres Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne les premiers rudiments Des oracles de Dieu Vous en êtes De venir avoir besoin de lé Et non d'une nourriture solide Ça veut dire qu'il y a la nourriture solide Et le lé mais tout C'est prêché dans l'église C'est donc à qui on donne lé Ils vivent comme des bébés Et c'est donc à qui on donne la nourriture solide Et il devient très solide Mais tout C'est la prédication Amen L'une des prédications c'est l'élève Et l'autre c'est l'os Sur lequel saisit la chair Toi aussi tu peux saisir l'os comme ça Et tu tires Et tu manges Et tu prends la pâte La pâte L'autre on est en train de mettre le biberon sur lui Et l'autre on place le biberon Et l'autre est en train de battre les blés Et il tire la pâte Ils ne seront pas les mêmes Le degré de l'église c'est le degré de la prédication qu'on lui donne La victoire de quelqu'un ça dépend de ce qu'on lui place dedans Mais il est en train de mettre le biberon sur lui Le lait pour les enfants Amen Amen Pour les polés Lentement Allons-y lentement Pour les polés Lentement Or Quiconque 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 N'a pas l'expérience de la parole de justice Car il est un enfant Et c'est vrai oui C'est donc à qui on donne les prédications du lait N'attendez pas sur ces personnes l'expérience Et n'attendez pas de grandes choses sur eux Et il continuera à vivre l'histoire des enfants Mais Verset 14 La nourriture solide Et pour effet Pour ceux qui dont le jugement est exercé par les âges A discerner ce qui est bien et ce qui est mal On le fait arriver à un certaine On le fait arriver à un certaine Il n'a pris un enfant On le met dans une chose Il te dit ça c'est bien et ça c'est faux Tu fais ça il te dit ça non Allons-y dans tel endroit il te dit non On lui a donné un discernement Il a la capacité De dire Ça c'est mauvais Ça c'est bon A cause de quoi La nourriture solide qu'il mange Oh Dieu Dans ce message du temps de la fin Oh Dieu Dans nos églises Donnez-nous cette nourriture solide Donnez-nous des hommes Quand ils vont dans la cuisine du Seigneur Qui ne nous amène pas le lait Qui nous amène la nourriture solide Pour nous faire des hommes d'expérience Ecoutez mes amis Ta croissance Ça fait dépendre de l'église qui tu fréquente Alléluia Ta croissance Ça fait dépendre de les choses dont tu pars écouter Si tu vas vers le bébé On va te donner le lait Amen Amen Et maintenant ici Chez nous on ne sait pas si on donne le lait On vous donne la nourriture solide Amen Que Dieu nous aide qu'on nous donne aussi la nourriture solide Parce que nous ne pouvons pas savoir la notre est à quel degré Paul dit Frère Branham dit aussi L'église de Corinthe N'était pas comme l'église des Ephésiens Les Corinthiens étaient des charnels Mais les Ephésiens Et étaient une église spirituelle Et c'est comme ça que Paul est entré de dire Vous êtes charnels jusqu'à dire Moi je suis de Paul Moi je suis d'Apollo Moi je sauve qui Moi je suis d'Apollo 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 Ce sont les Corinthiens Mais quand il arrive chez les Ephésiens Une église est très solide Vous connaissez d'où est venu cette église là ? Vous connaissez d'où est venu cette église des Ephésiens ? Les 19 messieurs que Paul et Apollo Avent rebaptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ Et leur avaient donné le Saint-Esprit C'est une église qui avait commencé par 19 personnes Ce n'est pas 11 C'est acte 19 Il n'était pas 19 Je comprends un peu Il n'était pas 19 Mais c'est acte 19 Ok ok c'est ça la commission que j'ai faisais Il y a été quelque chose comme 11 Lisez un peu Acte 19 Le début de cette église est solide Voilà Lentement On y va Acte 19 On va voir cette église qui avait déjà commencé On peut lire Mon frère J'ai été saisi par la tristesse L'église dans laquelle Tous ceux qui ont commencé Ils ont commencé avec le Saint-Esprit Ils étaient 12 Alors Paul dit J'a baptisé du baptême de repentance D'usant au peuple de croire en celui qui venait après lui Akiwambia watu Mwamini yeye C'est-à-dire en Jésus Ndiye Christo Yesu Su se parole Il n'ufur baptisé Ono di Seigneur Jésus Waka baptisé Waka baptisé Waka katika jina la buwana Yesu L'oske Paul l'e reimpose La main Na wakati Paulo Aliweka mikono ya ketu yao Le Saint-Esprit Vain sur eux Rom takatif Walikuja juyao Eliparle alang E profetisé Waka anza kusema Kwa luga na kutabili Il izete Antu enviro 12 hommes Nadjoum la yao walikuwa kama wana ume kumi na wawili Il l'église qui a commencé avec 12 personnes Kanisa lililo anza na watu kumi na wawili Tous avez le Saint-Esprit Wate waka pokia karom takatif Zegnezko zina anza Les autres commencent On a quoi même 800 Vous êtes même à 800 personnes Il n'y a même pas une personne avec le Saint-Esprit D'être même na mutumishi Peut-être même le serviteur Hanna Il n'a même pas le Saint-Esprit D'être même la ministre Il prêche Mais il n'a même pas frappé Il n'a même pas frappé les femmes Maintenant tu veux que tu puisses grandir comment Je vais lire ici Là où je pense Les pentecôtistes ont failli Paragraphe 26 Par l'apôtre de Jésus-Christ Par la volonté de Dieu au Saint Non pas au monde extérieur Ce livre est envoyé au Saint Et le Saint Le Monde Saint Est tiré de personnes Et saintifiées ou sacrées Au Saint Qui sont à Éphèse Est-ce que moi aussi je peux dire Aux saints qui sont en Éphèse Qui sont en Éphèse Amen Donc Paul Maintenant que Paul Il venait De comprendre que l'église d'Éphèse Avez des saints Alifiquia în Ciste Na qu'à l'amnifu Katika Christ En Ciste Voyez-vous A qui cela yitadrese Pa quelqu'un De d'or Mais aux saints qui sont à Ephèse Maintenant, si vous remarquez bien Dans le livre de Corinthien Oh, quel moment Paul a dû passer avec ces Corinthiens Il est tous à la recherche de diverses bénédictions et de diverses dons spirituels Paul a dû parler comme aux enfants Mais, quand il arrive à cette église d'Ephèse Il leur parle d'une manière différente L'église d'Ephèse, c'est une solide église de l'Evangile Donc, l'église de Corinth C'était des charnels Il cherchait les dons seulement Moi aussi, je prophétise Que j'opère le miracle Paul ne parle pas des enfants Mais quand il parle aux Ephésiens C'est l'église d'Ephèse Une solide église de l'Evangile Toutes les églises n'auront pas le même niveau Non, non Moi aussi, je prierais Dieu qu'il nous accorde la grâce d'avoir une église Parce que moi aussi, je souhaiterais que je sois dans une église solide On dit que celle des Corinthiens était celle des enfants Et celle des Ephésiens était une église solide Quand Paul parle avec eux Et il leur parle comme des enfants Et quand il parle aux Ephésiens Il parle aux hommes solides Amen, Amen Amen Nous sommes ensemble Est-ce qu'il y a encore la discussion là-dessus Non, non Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une question là-dessus Que ta croissance dépendra de la qualité de la nourriture qu'on te donne Amen Amen